Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 4.7. On va voir l'air de la surface d'un cylindre 3. Si vous regardez ici, ou si on regarde notre cylindre de Pringles, lorsqu'on parle de la surface de l'air, c'est tout ce qu'il y a autour, au-dessus et au-dessous. Donc, regardez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est le développement d'un cylindre. Et dans mon développement, j'ai deux cercles et un rectangle. Mais lorsque je découpe mon développement, j'ai un cylindre comme celui-ci. C'est la même chose. Pour être capable, lorsque j'ai un développement, si je voulais trouver l'air de la surface, je peux trouver l'air du cercle numéro 1, l'air du cercle numéro 2. Et pour mon rectangle, j'ai la longueur fois la largeur. Mais lorsque mon cylindre, mon développement est un objet, je ne peux pas mesurer la longueur. Je ne peux pas mesurer dessous parce que c'est comme impossible. Ça me prendrait une ficelle. Alors, pour trouver la longueur, je dois trouver la circonférence du cercle. Ça, c'est la distance qui va autour du cercle. Et si on continue, lorsqu'on parle de la largeur, la largeur, mais nous, pour trouver l'air de la surface, on va utiliser la hauteur. Ça fait que la hauteur serait l'équivalent de la largeur. Et la circonférence du cercle, ça serait l'équivalent de la longueur de mon rectangle. Pour calculer l'air de la surface de mes Pringles, j'ai la hauteur, qui est de 25 cm, et j'ai besoin d'avoir mon rayon. Et ici, mon rayon est de 4 cm. La formule pour l'air d'un cercle, là, vous regardez bien ici, c'est orange. L'air du cercle, là, c'est seulement pi multiplié par r au carré, le rayon carré. Mais ici, en jaune, là, je mets qu'il y a deux cercles. Alors, je vais multiplier ceci par 2. Ça me donne, pi, c'est 3.14, multiplié par 4 au carré. C'est 4 fois 4. Faites attention. Et tout ça ensemble me donne 100.48 cm². Alors, le cercle qui est en haut, la surface de l'air du cercle qui est en haut, et celui qui est dessous, c'est de 100.48 cm². L'air du cylindre, on a vu, on a besoin de la circonférence du cercle et la hauteur du cylindre. Alors, la formule pour la circonférence du cercle, c'est 2 fois pi fois r. Ici, ça n'a rien à faire avec deux cercles. À chaque fois que vous allez faire la circonférence du cercle, c'est 2 fois pi fois r. Et on a multiplié ça par la hauteur. Ça me donne 2 multiplié par 3.4, multiplié par 4 qui est mon rayon, et 25 qui est ma hauteur. Je me simplifie la vie un peu, là, et je fais ma multiplication de 4 et 25. Ça me donne 100. 6.28 multiplié par 100. J'ai 2 zéros. Je sais que je tasse ma virgule de deux espaces à la droite, et ça me donne 628 cm². L'air de la surface, il faut que j'additionne l'air des cercles et l'air du cylindre. Et lorsque je fais ça, ça me donne 728.48 cm². Vous allez avoir des questions où est-ce qu'ils veulent que vous trouviez l'air de la surface, comme par exemple, de l'étiquette. Ça fait, on a un cylindre, mais on veut seulement savoir c'est quoi l'air de la surface de l'étiquette. On ne s'inquiète pas de l'air de la surface du dessus et du dessous. Alors ici, c'est comme si je veux seulement savoir c'est quoi l'air de la surface de l'étiquette. Ça, ça ne m'inquiète pas, et ça non plus. Miao. Ce que je vais faire, je vais seulement utiliser ma formule pour trouver l'air du cylindre, qui est 2 multiplié par pi, multiplié par le rayon, et par la suite, multiplié par la hauteur. Alors c'est 2, multiplié par 3.14, pi c'est 3.14, multiplié par 2.5 et 7, et le total est de 109,9 centimètres carrés. Bon, vous avez maintenant l'essentiel pour faire